Surtout c'est une femme bizarre qui ressemble à un homme. J'aimerais savoir pourquoi il y a une femme qui est habillée comme une noble. Ah non ça c'est un homme. Pardon. C'est un guerrier. Je croyais que ça c'était ce que tu me disais tout à l'heure. Non non, il y a une gueule de... Oh frère, je la vois pas sa bubar. Mais là, là il y a de la bubar. Je te demande de zoomer, tu veux que mon anti-déxpoche ou quoi là ? Bon dans tous les cas il y a cette femme à grand nez là qui me paraît flouche. A grand nez ? Ah non mais elle t'a vu son pub s'il te plaît. Je suis sûr c'est une feuille. Elle a dit qu'elle a dû râquer ses pleurs. Viens, on lui prend ses pleurs, on lui dit... Viens, on lui vole ses pleurs et on lui dit... Dites tôt sinon on s'est remplacé. C'est l'avantage géninaire, on a le droit à l'antisémitisme. Vas-y, let's go. Demande-lui si elle a râquer ses pleurs, c'est son argent. Bon alors du coup on s'approche. Je te laisse mettre des coups de pression. Je m'attrape le bras, je lui dis... Est-ce que tu connaitrais un psychopathe qui aurait été capturé ? Violent là ! T'as pas le droit pour faire tout ce que tu veux, tu le caches tout son. Violent à l'interrogateur. Du coup tu vois la femme que tu interroges de façon peu conventionnelle. Tu la vois commencer à pleurer et dire... Non je ne sais pas où est passé notre général. Il est porté disparu et ça m'a triste grandement. Et euh... Je me rapproche, j'écarte mon ami un petit peu violent de la scène. Et j'approche la femme discrètement. Je fais mais dites-moi madame, vous ne paraîtrez pas d'ici ? D'où venez-vous ? Elle te regarde euh... Elle te dit comment ça je... Je ne vous parais pas être d'ici ? Euh... Sans vouloir vexer la population locale ! Il faut dire que vous êtes bien habillé pour euh... Un village euh... Où les gens pisent dans les rivières. Il a dit que vous avez allongé ! Ha 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 ! Pégol toi ! Euh... Si je suis bien d'ici. C'est ma tenue courante. Je ne vois pas en quoi elle vous incommode. Euh... Ah ! Ah ! Oui de toi Tony ! Tous les mêmes ! Ah ! Et effectivement j'ai allongé ce qui m'a permis de vous sentir venir. Bon euh... Veuillez m'excuser madame. Vous pouvez retirer... Retourner pisser dans les rivières. Je vais aller interrompre quelqu'un d'autre. Ok. J'arrive deux secondes. Je m'excuse. J'ai décidé d'avoir été si violent. C'est juste... Kikosras a été capturé. Il n'y a pas de... C'est Kikosras. Pas de... C'est Kikosras. C'est Kikosras. Bon ! C'est mon général en chef. Il y a qui notre... Le mec en rouge il a l'air... Il a la gueule d'un mercenaire. Papa... Il a un petit... Non mais c'est pas un combat conventionnel avec sa doublage. A aucun moment j'ai dit qu'ils ont été kidnappés hein ! C'est une mauvaise flic ! Des scénarios tout seul ! Il a disparu ! Il s'est pas juste perdu en forêt quand même ! Du coup... On va le trouver dans la luparce et tout ! Ça se trouve il est bourré dans la cave de quelqu'un ! Qu'est-ce qu'on en sait que c'est un nain merde ! Ah c'est un nain oui ! Il a déjà bourré un nain ! Du coup il est bourré à la taverne c'est là ! J'avoue on aurait du vérifier la taverne en priorité ! Non non ! Je pense que... Je pense que c'est les raternes ! Ils n'ont pas aimé qu'on éclasse leur chef à coup de tête ! C'est une pute d'auras là ! Ils sortent tête là ! Putain j'ai envie de se dégouiller là ! Je sais pas ! Bon euh... Clairement on va y aller un peu plus vite ! Viens ! T'as une grosse voix toi viens ! On va au centre de la place ! Écris un... Quelqu'un a-t-il vu Kikostra ? Ok ok ! Donc je me mets au centre de la plage... Je fais... Ah ma rame ! Quelqu'un a-t-il Kikostra ? Ce n'est pas une question ! Ce n'est pas de l'exercice ! Réponse ! Est-ce que tu peux me faire un jet de charisme si tu te fais ? Et là au fond de la salle... Au fond de la salle il y a un mec qui crie Ta gueule ! Alors j'ai combien en charisme ? Normalement j'ai 15 en charisme ! Ça devrait aller ! Ça devra aller ! Ça me présente divine ! Vas-y mon dieu de la guerre ! J'ai eu 19 ! Très bien ! Ça te change bien aujourd'hui ! Tu commences à crier... Et en fait ta voix s'enroule... Au lieu que ça soit une voix fort et rock... C'est une voix plutôt aiguë ! Tu vois par contre que tout le monde... Tu as réussi à faire... Tout le monde se retourner autour de toi... Et tu vois les gens se rapprocher... Et dire... Ah tiens j'avais pas vu la dame de tout à l'heure ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok ! Alors là je me bénère... Là je me bénère... Et d'être en fait je dis... Tu sais que l'un dame... J'en fûte sa mère toute ! J'en fure ! J'en fure ! Et moi un jet de carré ! Ouais j'ai le charisme tient ! Alors au moins... Au moins l'objectif initial de rassembler des gens est réussi ! C'est déjà ça ! C'est déjà ça ! Voyons le voir à moitié plein ! Voilà ! Là tu mets un coup de pression ! J'écite ! Ça passe tout juste ! Tu... Du coup tu dis... Bon euh... Je suis pas une femme hein... Faut pas croire les... Et du coup les gens disent... Ah oui effectivement ! En fait non c'est un homme j'avais cru mais... Effectivement il a des abdos ! C'est pas ce que j'ai dit hein ! Moi tu as sous le tête tes fils de p*** ! C'est canot toi ! Euh... De toute façon t'as tes abdos ! T'as moitié à Walp ! Ça va ! Alors ? Est-ce que vous avez dit ? Il a eu de retour depuis... Depuis quand il a disparu ? Depuis... Depuis la soirée quoi ! Depuis la veille ! Euh... Il a disparu... Depuis la veille... Tu sais juste qu'il a disparu ! Ok ! La dernière fois que nous l'avons vu c'était la veille à hier ! Euh... Si chacun... Enfin... Si quelqu'un a des informations à disposition... Il serait gré de nous les fournir afin qu'on puisse... Les rassembler en tirer des conclusions et des hypothèses... Et qu'on puisse aller vite ! Rechercher monsieur Kikostras pour que la paix revienne dans le village... Le plus rapidement possible ! Je vous remercie de votre coopération ! Alors... Après avoir dit cette phrase... Tu vois un villageois qui s'avance et qui dit... Euh... Ah ! Vous l'avez vu hier ! Euh... Parce que nous ça fait trois jours qu'on l'a pas vu ! Je croyais qu'il t'y passait qu'un seul jour moi ! Ha 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 ! Non je t'avais dit une semaine ! Ah merde ! Ah euh... Erreur ! Erreur ! Je me suis... Je me suis perdu à force de voir des minouzes ! J'ai perdu la notion du temps ! Euh... Oui ! Enfin depuis la dernière fois qu'on lui a parlé... Donc euh... Donc euh... Ah attends ! Vous me dites que ça fait trois jours qu'il a disparu ! Exactement ! Ok ! Quelles sont les conditions de cette disparition ? Il est parti faire quelque chose ? Vous êtes... Alors là du coup... Il est en train de plus... Là du coup il y a un soldat... Il y a un soldat qui s'avance... Euh... Et qui vous dit... Bah le général il est parti pour une mission avec trois autres soldats sur une tour au nord-ouest ! Des infos précises sur la mission euh... Telle que sa nature euh... Le nombre de personnes avec qui il y allait... Et euh... Qui il lui a fourni la mission... Alors on sait pas quels soldats sont partis avec... Et là tu vois un deuxième soldat qui s'avance... Et... Il dit... Ah oui la mission euh... De ce que j'ai entendu ça parlait d'un regroupement de soldats ratés en en petit nombre ! Ok... Euh... Vous ne savez pas qui a donné l'ordre ? Kikostras lui-même ? Non mais... D'où a-t-il reçu ces informations ? Ah bah du roi ! D'accord... Donc le roi lui aurait dit... Ouais il y a une tour où il y a des mecs à chasser... Ok d'accord... C'est pour savoir la fiabilité... Euh... Bah très bien je vous remercie... Nous allons partir à la recherche... Active euh... De notre euh... De notre bon protecteur... Il reste toujours des gardes à votre disposition au cas où... Je vous remercie... T'as un soldat qui sort du lot et qui dit... Mais euh... Vous savez vous y rendre là-bas ? Bah une tour euh... C'est facilement visible mais euh... Certaines indications euh... Supplementaires peuvent être de... Ne sont pas de refus... Euh... J'ai mieux que des indications à vous fournir... Je peux vous accompagner euh... Jusqu'au lieu... Je sais où ils sont partis... Je connais le chemin... C'est un lieu où je me baladais quand j'étais enfant... C'est un soldat euh... Officialisé ou quoi ? C'est un soldat euh... Officialisé oui... Ok... Et bah euh... Nous acceptons euh... Fortuitement euh... Votre aide... Du coup euh... Je vous laisse un temps pour... Vous préparer si vous voulez... Voir des choses... On a besoin des montures... On a besoin des montures... On a besoin des montures ou quoi ? Vous aurez vos montures ou oui... Qui vont venir avec vous ? Ok... Alors euh... Vos montures... Avant ça... Avant ça... Il y a un outil à la faire... La Venus... Alors c'est ce que j'allais dire... C'est ce que j'allais dire... La taverne... La Venus... La Venus porte bonheur de... De l'avant Venus... On en a besoin... Ok... Du coup... Euh... Je vous laisse vous dépasser jusqu'à la taverne... Alors... Je sais jamais où elle est... La taverne... Perdue... Elle est là... Ouais... J'ai hésité... C'est quoi ce verve cacadeau ? J'avais demandé du haut... Alors... J'allais dire... Sous les gars... J'allais... J'allais leur demander... S'ils veulent venir avec nous... Mais après ils vont me demander... C'est toi trippé... Bah... Ouais... J'ai déjà régalé plusieurs fois le village... Voilà des pierres... J'ai un business à faire tourner... Du coup... Vous rentrez dans... Dans la taverne... Arrête... Et... Et... Je vais leur dire que tu fais... Arrête ta gueule... Vous rentrez dans la taverne... Et vous voyez... Vous voyez du coup... Dans cette taverne... Pas mal de mines... Rofronniers... Tu... Vous voyez qu'il y a pas mal de monde... Qui sont... Comment dire... Ouais... Qui sont sur la table... Qui sont pas bien... Alors... Tout le monde est très fermé... Si je peux vous permettre... De casser le... Quatrième mur... Euh... Je viens d'installer... L'application Grohlva... Parce que je voulais passer sur tel... Parce que... Je l'accroche... C'est horrible... Mais ils me disent que... Euh... Tu n'as pas de... Caractère... Shit template... Set pour moi... Non... Bon alors là... Je ne peux pas te dire... Je pense que c'est juste que... Le JDR n'est pas fait... C'est juste pour... Que le JDR n'est pas fait... Pour le... Le portable je crois... Ouais... Peut-être quand tu mets trop de trucs... Ça passe pas... Ouais... Il est pas prévu pour le portable je pense... J'ai plutôt l'impression qu'ils me disent... Qu'en gros... Tu ne m'as pas... Tu ne m'as pas donné de personnage... En gros... En bon... Non même... Tu peux y accéder quand même... Bah si... Tu as accès à ton personnage... Je pense que tu peux le bouger... Mais peut-être... Parce que tu es connecté sur ton PC... Et sur ton portable en même temps... Non même... D'ailleurs j'avais deux... J'avais deux pages ouvertes... Avec le même rang... Ouais... Ouais... Je ne peux pas te dire... C'est pas grave... Alors... J'approche... Je frappe... Une table... Mais... C'est pas pour que tout le monde m'entende... Ouais... Je fais... Messieurs... Nous sommes dans une taverne... Si c'est pour déprimer... Vous pouvez déprimer chez vous... Ici c'est un endroit où il fait bon vivre... Et où on boit des binouzes... Et où on parle... Et où on chante... Et où on se bat activement... Quelques fois... Je sais que... Attends... Je sais que... Je vais rajouter... Je vais rajouter... Je vais rajouter un... Quelle est la note la plus bonne... De tout le village ? J'avais marre ! Eh 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 eh... On parlera de cette bâtard... Là pour l'instant... On doit aller... Oh oh... Eh... Ça fait quelque moment que je suis arrivé... Hein ? Mais il y a que des naines ! Tu veux une meuf à barbe ou pas ? Alors... D'abord... T'es une meuf qui crache ici... T'es la poipine... Ils vont peut-être faire 1m50... Mais elles font même pas 1m20 frérot... Gris... Je vais te laisser faire un G de dé de charisme... Si tu peux... Ok... Je ne peux plus le rapat... Sinon tu vas parler comme moi... Comme les filles... Il va dire... Du coup... Tu veux nous en prendre... Tu as un discours assez motivateur... Les gens commencent à sourire... Par ton intervention... Et commencent à être plus ouvert... Euh... Du coup... Toi... Pour ta demande... Wilfried... Tu vas demander... Une fille qui serait plus ou moins libre... Parce que... Bah... Ça commence à faire long... Ça te tire sur la courge... Jolie... Pas trop mieux... La libido est élevée... Il a le baron en combat... Et ça pose problème... Du coup... Tu vas voir... C'est... Une moche... Jolie... Grasée... Avec des... Avec des formes... Euh... Ça va... C'est... C'est pas... C'est pas Tinder... C'est pas Tinder... C'est pas Tinder... Tu... Du coup... Du coup... Tu... Tu... Tu exprimes tes... Tes... Sentiments... Non pas tes sentiments... Mais tes exigences... Tu vas voir dans le fond de la tavera... Une naine... Levez la main... Je vais te laisser... Un sujet de... De perception... S'il te plaît... De discernement... Ça va être un mec... Je l'ai fait pendant que tu parlais... Parce que... Ok... Ça va... Ça va... Très bien... Donc ça va nous aussi... Tu vas voir dans le fond en fait... Alors... Ce n'est pas un bonheur... Par contre c'est une naine qui semble très âgée... D'être proche... De la cent cinquantième année... Que... De la fraîcheur de cette dîner... Elle a dit... Moi je suis rasé... Moi je suis fraîche... Et je fais un mètre cinquante... Oh... Oh... Allez... Vas-y... Du coup... Tu cherches... Alors... Je suis peut-être désespéré... Mais les vieilles... C'est pas mon truc... Ah bah attends... T'as pas précisé l'âge... Ah ouais... Non mais faut pas abuser non plus quoi... Genre... Attends... Attends... J'ai 16 ans... J'ai pas envie de baisser... Mais bon... Ça va... Il faut bien faire des sacrifices dans la vie... Là t'entends dans la taverne... Un de mecs à qui vous avez redonné sourire... Qui dit... Tu sais... C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures compotes... Oh... Oh non... Je m'imagine une naine vieille maintenant... C'est dégueulasse... Il suit ça dans la tête... Donc euh... Bah euh... Y'a pas une... Une peau comme toi... Mais genre euh... Jeune... Moi ? Comme toi ! Comme la dame ! Du coup... Tu vois personne d'autre dans la taverne... Mais par contre tu vois que tous... Les gens à qui vous avez redonné le sourire... Crisent tous ensemble en tapant du poing sur la table... Villefrid ! Villefrid ! Villefrid ! Villefrid ! Allez ! On veut ce mariage ! Je veux ce mariage en fin de session ! Elle va te faire foutre ! J'ai pas la mariée ! Bon ! À la limite ! À la limite ! À la limite ! Je veux bien lui faire un bisou mais... Oh ! Au moment où tu dis ça, t'as tout le monde qui fait le bisou ! Le bisou ! Mais t'es con aussi toi ! On va vous casser les pouilles ! Oh ! C'est ce que je veux ! Au moins on a remis de l'ambiance ! On a remis de l'ambiance dans la taverne ! Bon bah... J'aimerais aller voir... J'aimerais aller voir... J'aimerais aller voir le tavernier ! Bien sûr ! Alors... Attends... Comment il s'appelle ? Parce que j'ai plein de noms... Il y a Bonne Binouz... Bonne Binouz ! Ah ! C'est Bonne Binouz ! Enfin... C'est celui de... Ouais ! Bonne Binouz ! C'est celui de la capitale ! Lui c'est... C'est... Gounard... Non... Gounard c'est de... Non mais j'ai pas eu son nom je crois lui ! Non je crois que j'avais pas donné le nom ! Bon ! Dans tous les cas tavernier numéro 2 ! Euh... Je m'accoude et je fais euh... Je commence à faire tourner une pièce sur mes doigts et je fais euh... Dites-moi euh... Monsieur ou madame ! Je ne sais pas... Dites-moi euh... Seriez-vous euh... Non je me sens pas bleu bas ! Ha ha ! Je me sens bleu bas ! Je me sens pas bleu bas ! Dites-moi euh... Seriez-vous euh... Prêts à faire des affaires avec un... 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 Une euh... Une brasserie qui est en train euh... De faire euh... Prospérité et en... Et en plein essor dans la capitale elle-même ! Et qui est en... Une affaire... Avec... La taverne principale de la capitale ! Vous imaginez ça ? Ma bière est tellement bonne qu'on me l'achète ! Dans d'autres tavers ! Qu'est-ce que vous en dites ? Je peux offrir à ce village une qualité supérieure ! Non pas qu'elle est mauvaise hein ! J'adore votre bière ! Elle est très euh... Provençale et artisanale ! Mais je me ferais un plaisir de vous fournir un... Un nouveau produit à placer sur votre domaine ! Euh... Pourquoi pas ! Mais ça me coûtera combien ça ? Hum... Bah... Alors attends... C'est... L'autre je le facture ! 5 pièces ! Alors... Juste euh... Je coupe 2 secondes... Il y a Hydra qui euh... T'as fait la... Qui a fait l'image de la vieille... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Attends je te le mets... Et il arrive vocal du coup pour suivre le jeu de Roland dedans ! Ah il vient avec toi ! Ah bah voilà ! C'est bon ! T'as trouvé ta future femme ! Attends je vois pas son lit ! Je vois rien ! Bah dans l'image ! Ah ouais ! Alors euh... C'est pas pour... Mais je pense que mon perso il est pas assez bourré pour baiser avec elle ! Me suis ! Me suis ! Du coup ! Tu doutes de tes capacités là ! Tu mets plein un sac sur sa tête ! C'est bon ! Arrête ! C'est bon ! Elle a aucune forme ! Je vais m'en dire avec des formes ! Revenons ! Revenons ! Revenons aux affaires plus sérieuses ! Vous voyez euh... Je facture actuellement euh... J'ai fait une offre d'amis à... J'ai fait une offre d'amis à... J'ai fait une offre d'amis à la... À la taverne euh... De la capitale car ils étaient à proximité ! Mais sachant qu'il y a le transport à prendre en compte euh... Ça fera 10 pièces ! Il ne veut se négocier ! Euh... Moi je serais plus parti sur 5 pièces ! Hummm... Coupons la fois en deux ! Cette pièce ! Monsieur j'ai déjà fait des affaires pendant le mois j'ai embrassé une vieille ! Allez cette pièce marche et conclue ! J'en remercie ! Ça fait bien tes yeux ! Je te laisse ajouter cette pièce ! Alors... C'est pas qu'il y a avoir la reine des changeurs ! On se parle par jour hein ! Par euh... Par euh... Parti ouais ! Ouais ! Je te laisse rajouter tu sais à ta feuille... T'as fait une feuille... J'ai vu de mon côté... 5... 5... 5... 7... 13... Alors... Ouais ! Faudrait qu'il fonctionne le bloc note du coup ! Ça fait 12 pièces ! Alors... Hop ! Ça fait 12 pièces par question ! Mais bon au moins j'arrive je te dis à l'oreille... Bon j'ai embrassé une vieille mais au moins j'ai remis l'ambiance dans la salle ! Tu m'as donné 15 pièces en début de... Bah parce qu'en fait sur ta deuxième feuille tu m'as mis 15 pièces en joueur de taverne ! Ah oui non ça c'est les affaires ! 12 pièces c'est juste les affaires en vrai t'as qu'un... T'as rien de taverne tu m'as mis ! Ah oui d'accord ! Donc 15 plus 12... Ça fait 27 ! Je crois... Oui ! Et bah c'est ça ! Et bah ça fait 27 pièces par session ! Ça régale ! Ok ! C'est qualitatif ! Ensuite... Que souhaitez-vous faire ? Et bah je pense qu'elle est partir à la recherche de Kitos ! Ouais euh... D'abord me bourez la gueule pour oublier ce moment ! Sachant que la bière est d'un autre chose ! Et bah pour faire la promotion de ma nouvelle bière... Je sors une fiole de mes bières... Enfin je sors... Je sors mes outils pour faire la bière... Et je demande au terme dernier si je peux en préparer pour toute la taverne ! Ah bah sans aucun souci ! Parce que là... Là tu... T'inquiète pas ! Tu vas... Il va falloir que je me bourre vraiment la gueule pour oublier ça ! Du coup est-ce qu'il m'autorise à utiliser sa cuisine ? Oui oui pas de soucis ! Ok bah parfait ! Euh... Alors je crois que la dernière fois j'ai fait un G pour la qualité ! Exactement ! C'est ce que j'allais te dire ! Tu peux me faire un G20 ! Je crois que tu es un bon tavernier ! Il faut que tu fasses 13 ou plus ! Euh... 13 ou moins pardon ! Donc c'est réussi ! 11 ! 11 ! Ah bah j'ai fait 9 et 11 ! Ouais ! Du coup le premier il a la gué ! Et bah voilà ! On a une bière de qualité ! Le binouze de qualité ! Du coup je te laisse ajouter en entendue d'un violet 10 ! Ah voilà ! Il n'y a pas mieux que la binouze pour résoudre les problèmes ! Alors j'ai une question ! Est-ce que je peux avoir le verre le plus grand ? Genre vraiment le plus grand ! Non mais toi je t'ai préparé un tonneau toi ! Ouais bah c'est nickel ! Je le prends cul sec la vérité ! Je veux mettre l'ambiance ! S'ils arrêtent de déprimer ! Non mais j'ai appris qu'il y a une vraie bière qui porte presque le nom de mon personnage ! La Grimm ? Ouais ! Ouais la Grimm ! La Grimm... Grimmbergen ! Ouais la Grimmbergen ! Elle est super bonne ! Ouais tu vois voilà ! Je suis un brasseur dans l'âme ! Euh attends ! Oui si ! La Grimmbergen c'est ce que je buvais quand j'ai fait ma saison ! C'est super bonne ! C'est un charretal, tonneau en main et boîte cuissée ! Ok ! Du coup vous avez euh... fait comme à votre habitude, picolé à la taverne c'est-à-dire ? Vous vous préparez pour la route, avec le guerrier qui vous accompagne. Vous chevauchez pendant quelques heures et vous arrivez enfin vers le sentier où le campement du Général Kikostras a été établi. Oh putain ! Je vous laisse le contrôle du guerrier qui est avec vous. C'est pour que vous puissiez le bouger. Pour en faire ce que vous voulez au niveau de vos recherches. Il y a quatre choses intéressantes. Il n'y a pas de bière. Je ne pensais pas à ça. Il y a quelque chose d'intéressante. On a trace de sang, cadavre trace de sang, charrette à terre et... en vrai... Le puits... Il attend qu'il y a un turn order et il y aura du combat. Non non c'est pas ça, c'est... Pas du tout. Non non, c'est pour que... Vos actions de joueurs, c'est en gros chacun propose une action, chacun son tour pour se faire le turn order. Du coup on va commencer par Wilfried. Et vous êtes attaqués par une douzaine de ratés hein ! Et un dragon ! Je t'arrête le sol, je suis assis, j'arrache pas la petite pierre et j'arrache... Non c'est bon, c'est bon, c'est bon, je te calme. Bon vas-y. Calme toi. Commence déjà par enquêter tel Sherlock Holmes un peu plus poussé. Ydred a confirmé pour la grave. Bah du coup je pars dans le combat pour payer les tentes. Alors... Je te laisse te déplacer jusqu'aux tentes. S'ils ont pris la binose avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont en sécurité. Mais attends, c'est qui qui agrivent ? Je suis plus rien. Non, laisse pas ça. Ok. D'accord. Donc du coup, je vais te laisser faire un jeu de perception. Alors on a plus la perception, on avait dit que c'était là. Oui, discernement, pardon. Tu as 5. Ah ouais. 11, très bien. Non, 18. Bon, bah c'est encore bien. C'est la merde en discernement. Tu rentres dans la taverne. Euh, dans la taverne. Putain. Ça y est, vous m'avez choqué avec votre taverne. Tu rentres dans la tente. Et en fait, la seule chose que tu arrives à voir dans cette tente, c'est qu'elle est blanche. Waouh. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Non mais, mon personnage est là, moi, 100 000 sur les deux yeux parce que là, quand même... La tente est de couleur blanche. La tente est de couleur blanche. La tente est blanche. Euh, je pense que le cadavre est assez bien analysé avec la tente. Je suis bourré, je suis bourré, je suis bourré. Tu es bourré. Il n'a pas l'air d'un un, il n'a pas l'air d'un un. Même si je vous fais refaire que des jets, vous avez jeté d'un. Non ! Il n'y a pas moyen que ça demande des jets d'agric ou d'intelligence, encore un minimum, ça pourrait être construit. Euh, de force ! Ouais, on va faire de l'intelligence. Ça va être mieux, je pense. T'es à 10, mais c'est pareil ! T'es à 12. Ton perso, il est con comme un pot. T'es à 12, ça va. Je te laisse faire un jet d'intelligence. T'es à 12, moi. Eh, bon, 20 ! Le cadavre se réveille et je meurs. Eh ben non ! Tu arrives devant le corps du nain sans vie, qui fait partie du corps violet avec le sang tout autour. Et tu te dis, sûrement une gastro qui s'est mal passée. Quoi ? Tu vas me dire, tout ça là, c'est du caca ! Alors, du moins, c'est ce que toi, tu en déduis. Il a vomi du sang ! On est bien prêts ! On est bien prêts ! Je sais pas ce qu'on a vu, mais on est bien prêts ! On va mettre ça sur le dos de l'alcool ! C'est bien ! C'est un moment... Le mec, il est égorgé, il avait une gâte roue ! Gâte roue ! Je veux dire, tu dois être aéno, il doit être pas en mode ! Clairement, avec notre niveau d'intelligence et discernement, je pense qu'on va rien trouver, on va rentrer chez lui ! Il va rien se passer ici ! Mec, mec, tu sais que je suis capable ! Vu qu'il veut qu'on fasse déjà, je vais rester là toute la nuit jusqu'à 6h du matin pour trouver tout ce qu'il y a ici ! C'est au tour du soldat ! Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Dis-moi qu'il a du truc ! Je vais lui donner un bonus ! Il a 52 en intelligence sur là ! Il a un D10 ! Il a une messe ! Alors, tu veux qu'il analyse le soldat aussi ? Oui, bah oui ! C'est quand même un indice important ! Du coup, je vous laisse faire un jet de D10 ! S'il fait moins de 15, il réussit son analyse ! Un jet de D10 qui fait moins de 15 ! Non, il y a une 3-6, moi j'en fais ! De 7, pardon ! Eh bah, il a fait ! C'est une réussite ! Du coup, il arrive devant le corps, il analyse le corps et il voit des traces de griffure ! Voilà, merci, il a fait ! Je m'en doutais un peu en même temps ! Tu vois, j'ai même pas besoin de verre ! Je savais que ça allait être des traces de griffure ! Par déduction ! Il est trop con, il est trop con ! En réalité, les traces de griffure sont sur son ventre et c'est de la merde ! Par déduction ! Il en a dit que c'est du rater ! C'est des rater ! En regardant sur la tente, sur l'extérieur du moins où est Villefriderez, il voit aussi que des griffures sur la tente ! Des plus grosses griffures ! Il te regarde, toi Green, et il te dit, c'est pas une gastro ! Non ! C'est vrai ? Putain, je me suis fortvoyé ! Merde ! Villefriderez, j'ai parfaitement fort ! Alors clairement, j'avais pas besoin de faire de jet pour savoir qu'il y avait... Je vous ai dit très bien que c'était des rater ! Bon, que fais-tu ? J'ai pas besoin de faire de jet pour savoir que je suis rassiste ! Je suis souvent bon ! Tu fais quoi d'être fini ? Alors je retente la tente ! Ok ! Il vient de dire qu'il n'y avait rien existé ! Non mais j'ai d'intelligence du coup ! Oh ! La tente est sur le sol ! Il n'a pas dit qu'il n'y avait rien dans la tente ! Non, je t'ai dit que la seule chose que tu avais vu, c'était du bon ! Je t'ai espéré un jet d'intelligence du coup ! Je sais pas, moi je bug ! Il y a des mots que je n'entends pas ! Hein, j'ai l'un ! La tente est sur le sol, et il trouve autre chose ! Je disais, la tente est blanche ! Il y a aussi cette histoire ! J'ai fait qu'il brille ! En regardant dans la tente, tu vois que le camp a été abandonné à la valide ! Que sûrement les soldats ont été poussés à être sortis de cette tente ! Tu vois aussi des traces de corps traînés ! Qui emmènent vers l'extérieur du côté du soldat où le soldat est mort ! Ça m'inquiète qu'on ait besoin d'intelligence pour en vivre ça ! C'est chaud ! Oh non ! Ils n'ont pas fini de manger ! Ils ont dû partir vite ! Gris, réfléchissons ! On est bourrés ! Bon, j'analyse les traces de sang qui partent vers l'Est ! Tu reviens, je te prends des bonbons ! Est-ce que je tente de te faire lancer le dé ou pas ? Mais au secours ! Mais même ça, j'ai du mal ! Pourquoi t'analyses-toi là, actuellement ? Je me fais une Zoro ! Je vois que les traces vont vers l'Ouest, je veux partir à l'Est ! Ah ouais ! Alors, du coup, je prends l'avance parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans un autre manga ! Du coup, Grim, tu arrêtes devant ces traces, tu vois qu'elles se mènent à une tour qui est un peu plus haut ! Et tu te dis, bah tiens, il a dû trouver des toilettes là-haut, il y a de la chiasse juste même ici ! Oh là, je reste fixé sur l'idée que c'est de la chiasse ! Bah ok ! Toi, t'es obstiné là-dessus ! Ah ouais, d'accord ! Je me suis obstiné sur les cacas ! Il a 6 ans d'âge mental, mon père chaud, quoi ! Bon, euh... Question ! Le soldat, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait-il ? C'est du fond d'écran ou c'est présent ? C'est présent ! Ok ! Le monsieur fouille... Est-ce qu'il va porter au caca lui aussi ? Alors... Mais pourquoi je fais des bongées avec lui mais pas des bongées avec quoi ? C'est un B10 ! J'ai dit que je vais jouer ! Du coup, il arrive devant cette... Il arrive devant cette... comment ça ? Cette charrette qui est retournée. Il va voir que... Il ne devait pas y avoir qu'un seul raté. Au vu des marques, il arrive facilement à repérer qu'il y en a... 3, 4, 5, 6... Une dizaine ! Facilement une dizaine de raters ! Toujours plus ! Toujours plus ! Toujours plus ! Ça va ! On a affronté un géant et 9 raters la dernière fois ! Vous n'êtes pas prêts pour le reste ! Mais encore j'ai réussi à... J'en ai tué 2 discrètement ! On a kidnappé sa vie sans blessure ! On a tué le géant facilement ! Et lui, il a tenu 3... Il a tué... Il en a tué 5 ! Wilfried, que fais-tu ? Attends ! Tu as dit combien de raters ? Une dizaine ! Ça va ! Il vérifie le feu de camp et voit qu'il y a du bois dedans ! Non, je vérifie l'autre... C'est très bien ! Alors, je vais pas te faire de jet de dés pour celle-ci ! Je pense que je suis fait tantôt ! Et pour le coup, tu vas pas trouver grand chose de spécifique dedans ! T'as un con... Bah ouais, c'est maintenant que tu réussis ! C'est quand on lui demande pas déjà qu'il réussit le mec ! Prochaine, dès qu'on va lui demander... Il a rien trouvé ! Pourquoi tu l'as pas gardé ? Pourquoi tu l'as pas gardé ? Si tu veux, je le garde pour le prochain ! Je suis en lag ! Je suis en décalé ! Je le garde pour le prochain ! Grim, à toi ! Merci ! Je peux, il y a rien ! Bon, je vais pas prévenir s'il y a du caca autre part ! Tu veux vérifier s'il y a du caca ? J'ai pas entendu ! Je vais voir dans la position surélevée s'il y a quelque chose ! Du coup, j'ai pas compris, il y a quoi ? Ah bah, toujours plus ! Bah oui ! C'est pareil, tu vas rien trouver de spécifique ! Y a pas moyen de trouver les systèmes de jeu de plus et haut, mieux fait ? C'est bien ça ! Tu vois, mec ! Mec ! Mec ! Attends, attends, attends ! Tu trouves un truc pour faire du... Tu te dis qu'il a dû essayer de chier dedans ! Ce qui a dû causer sa perte ! Il s'est sûrement torché avec le bois ! C'est au tour du guerrier ! Alors juste, du coup, j'ai pas compris, il y a quoi dans la putain de sang ? Y a rien ! Y a rien ! Y a rien ! Mais mon image, elle est petit, mais... Mais j'ai que... J'ai que... Attends ! Attends, attends, j'ai que... J'ai que... 10-6 ans ! Allo ? Ouais ! Bizarre ! Ah ouais, je sais pas ! En gros, j'ai que des traces de caca d'acte à peu près ! à d'où on vient bon alors du coup le soldat ce n'est pas une réussite pour lancer malheureusement pas il va regarder dans le puits il ne va rien avoir de spécifique trop sombre dans le fond du puits du coup c'est au tour de ville frid le temps que j'y arrive parce que je suis en décalage les charrettes tu fais les charrettes pas dedans là je te crie je suis pas dans les charrettes ouais du coup dans les noms les charrettes ce que tu as trouvé ça va être surtout caca du papier toilette non ce que tu vas trouver surtout ça va être de la nourriture des de l'eau des choses comme ça de l'alcool mais tu vois ça va être surtout les vivres en fait qu'ils avaient apporté le temps de la mission à tata tata temps qu'ils n'ont pas pris leur alcool non ils ont été ils ont ils ont ils ont été coupés sur eux ils ont pris leur alcool encore je me serais dit les traces de griffure tout ça ils ont dû se battre entre eux mais là il n'y a pas ils n'ont pas pris leur alcool c'est pas normal clairement ils se sont fait attaquer ils ont dû fuir ils ont fui trop de caca trop de caca il y a ce qui avait le temps des couillons c'est du sang grimm c'est pas toi imagine la théorie imagine la théorie qu'il allait chercher des choses je pense qu'il n'y a rien dans la porte en bas je vais aller fouiller je vais fouiller enfin voir non mais putain j'en ai marre de choisir si c'est un jeu de discernement ou un jeu de perception ça changerait la stratégie pour le dire de ce que tu vois de quoi je te laisse choisir si c'est de la perception ou du discernement ou de l'intelligence tu vas me détester un d'attard moi je vois qu'un trou là attends je vois quatre mois je vois un truc pour mettre le cheval je vois qu'il a l'air en très bon état est-ce que je peux pas y mettre mon cheval tu peux avoir une charrette pour y mettre déjà pour aller vivre l'alcool ben juste pour tout savoir et avoir un stockage en mec le fera porter le cadavre du mec à la gastro donc tu en penses quoi ben ouais j'ai une charrette maintenant on a une charrette j'arrête ça fait 8 et l'inventaire en plus je fais un jet d'intelligence je l'attends c'est très bien tu regardes dans le plus et ça pue la merde et tu dis oh ben c'est bizarre il ya un pu mais il n'y a pas d'eau sans doute les toilettes ils ont sûrement fait qu'elle est au secours mais je joue le joueur plus tard il est très ou comment ça se passe c'est bizarre ma maman elle a toujours dit que j'étais bête faut toujours mettre le doigt dans la prise on a plus rien à voir du coup que faites vous alors attend pas trop d'accord je veux dire le sac à dos à j'ai pas réussi à le voir non mais c'est pas les coups alors il a vu mais il n'y avait rien dedans alors imaginons là putain ça se trouve il y a un artefact sorti à cacher à part le mj si c'est un gros connard clairement je doute qu'il en soit à ce niveau-là de cacher des fichiers et alors bon non moi dans cette session je doute qu'il y ait un artefact ultra important qui va dire ouais qu'il y ait de traces sous un rocher quoi c'est pas un sadique alors je rappelle on a perdu une épée ultra chistée enfin oui mais vous avez lancé en délire oui mais pour délancé de délire donc on a essayé de fouiller une pièce on n'a rien trouvé c'était logique on a fouillé toute la pièce je vais pas fouiller cinq centimètres carrés de la zone sous prétexte qu'à peut-être une épée ultra chiste c'est pas l'écrivain de 50 nuances de graines j'ai compris moi je dis on dirait je vais à la tour qui ressemble à des toilettes ils sont peut-être allés chier en groupe je ne vais pas vous allez voir ça alors du coup vous n'entrez pas d'un coup un putain fait un d'accord c'est énorme c'est une belle tour en plusieurs étapes vous arrivez en face de cette tour vous voyez que la porte est un peu endommagée que faites vous alors j'entre et s'il ya rien derrière j'écris ticastras t'es en train de chier alors tu rentres par la porte il fait des gens qu'ils aient la poignée en rentrant à l'intérieur du bâtiment tu vois deux ratés autour d'un mort merde 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 je te demande si tu vas bien oui je crois pas que c'est une question de quelqu'un je crois qu'il y a autre chose avant c'est quoi le problème il ya tes potes alors la vidéo est bien vous rentrez bien sûr en tour par tour alors est ce que les raternes par nos comprennent notre langue pas du tout alors avant j'aimerais tester un truc on est d'accord je vais vite la guerre en plus ça le nom je suis en bataille le mec qui fait son avantage on voit les vrais potes bonjour messieurs y aurait-il des toilettes paris je ne suis qu'un humble voyageuil je suis raterne tout comme je suis raterne comme vous j'ai des grandes dents j'ai des grandes dents j'ai des grandes dents tu vas faire un jet de carysse ou est-ce que j'allais dire je peux faire un jet de carysse peut-être que ça passe oui j'irai interne tu rentres poilu comme tu es les raternes ne savent pas trop si tu es nain si tu es souris tu es raterne si tu es machin je fais des bruites souris tu arrives et tu fais des des mimiques et des bruits qui sont assez convaincants les raternes ont l'impression que tu es de l'un des leurs mais juste que tu es peut-être sourd et que tu as du mal à parler donc pour le coup tu vois en tant que raterne je suis con toi pour le coup tu es tu es en tout cas à leurs yeux considéré comme un rater et ben je vais manger les mains avec eux let's go je m'intègre à 100% j'aurai les couilles clairement pour le bien de la mission j'ai réglé à du coup les raternes te voyons alors je ne sais pas si tu fais semblant ou vraiment tu le fais non je fais semblant je n'aurai pas vraiment le mec ok il est de se mettre eux aussi à manger le nain il ya bien est-ce tout délicieux alors est-ce que tu crie vraiment ou pas oui tu crie vraiment oui c'est vraiment je vais pas faire bouger pour ça les raternes entendant ton bruit se doute qu'il ya une main dehors et ils font commencer à se diriger vers ton côté oh non ennemis ennemis venez les amis raternes est-ce que ouais que fait le nain qui est avec vous il n'y a personne alors le nain le nain j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée attend attend je parle en tant que nain là du frère tu peux me donner sur le contrôle le nain c'est pas tu l'aves ah non vous l'avez pas non le frère j'ai une idée dis ton idée je le mets sur le côté t'ouvre la porte enfin tu les laisse venir tu te recule un peu et les plans sur les côtés et vous les prenez moi je suis derrière moi j'avais une meilleure idée en sort il se place devant la porte pourquoi je fais ta porte bah non 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 il va crever pour rien c'est bien comme ça non mais ça va pas de toi je pars des raternes oui oui bah non mais laissez recul et laissez ouvrir la porte je suis une proie bien fraîche alors j'aurais plus dit que je te mette en face pour quitte à gros tu vois ah bah si tu veux que je refasse le mur comme d'hab on m'appelle le mur on m'appelle le mur et là du coup les raternes bon en effet c'est diriger je vais après vous les gars je vous le suis faire l'extérieur du bassin je suis tireur les gars je suis tireur c'est au tour de vilfrid bah tu mets une enfin tu t'occupes du mec à droite et moi je m'occupe du mec je me suis tireur soldats je suis à quoi un des dix et oui un des dix si tu fais moi un moins de 5 c'est le génie le génie il planque l'annonce dans la tête qu'il l'a transpercé l'horreur ressort d'un coup un peu comme dans ce parti j'aurais dû le laisser taper en premier il aurait empalé les dents mais ah oui pour le coup oui du coup la tête c'est là et la rôture c'est non il est en fait c'est juste à lancer planté dans la tête il la ressort de sa tête il a un petit bout j'aimerais manger la tête non 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 commence pas à faire du cannibalisme bizarre avec les ratins c'est ça va donner 30 mst le tétanos le cancer vous êtes je vous met toujours en tour du coup je vous laisse faire ce que vous voulez dans la pièce je suis toujours à fond dans mon rôle et du coup c'est à dire si je ne sais pas ce qui se passe dehors c'est à toi gris du coup je continue à faire semblant de graille je vois ce qui se passe dehors j'ai pas envie de me retourner très bien en tant que raterne à toi ville frime j'ai ils sont mangés tout cru j'entends rien alors je présume que t'es mort attend je vais faire je vais faire un g perso ah bah voilà vas-y vas-y pourquoi toucher c'est pour voir si je me comporte comme un raterne rien de l'assimilation culturelle ou pas apparemment oui apparemment oui je cours dans la porte je n'ai aucune éducation alors je me retourne je me retourne je te montre les dents j'ai un 4,5 je sors mon épée je suis je suis toujours un mec barbu je ne ressens pas un raterne autant lui tu as des longues dents pour moi tu es un raterne oh ce ci sera tous les gens qui ont des longues dents c'est des raternes oui mais envers les raternes c'est parce que j'ai des longues dents dans la vraie vie dans la vraie vie des longues dents c'est pas pour ça que je suis rare c'est moi je te parle d'un truc c'est comme un raterne du coup bah je me suis assumé culturellement eux du coup je pense qu'il rentre voilà oui du coup est ce que vous voulez qu'il fouille une porte qu'ils montent à l'étage qu'il on va vraiment j'aimerais qu'ils fouillent toutes les petites salles pendant que nous on fouille le niveau sup et il nous rejoindra plus tard pendant qu'il y a pas pendant que pourquoi est-ce qu'on porte un raterne parce que là moi j'ai été capitée là j'ai sorti mon épée c'est à vous de vous convaincre entre vous non le soldat qu'il ne va rien trouver dans cette pièce là du coup c'est à ton tour c'est à ton tour d'une guerre mourra avec ses dents de travail ah désolé je commence à grimper à quatre pattes bien que si j'étais un raterne je peux passer à l'étage suite ouais tu peux passer à l'étage suite attend c'est quoi comme ça je prends le lead si jamais il y a des raternes bah écoute ils penseront que je suis un des leurs ok donc du coup là l'étage alors là là je vais te conseiller donc non non mais non c'est une mission d'infiltration sois pas con mais je te vois à moitié graille et je n'ai pas grave tu m'as rien expliqué pour moi tu es devenu un rater il faut que je reste dans le rôle pour que la mission soit un succès il faut que ce soit réaliste mais tu n'as pas tout mon personnage il est aussi con que toi dans la vraie vie ça fait non mais arrête ça fait quatre heures qu'on voyage près je pense pas qu'ils soient encore bruit bah si j'ai pris des provisions sur le voyage il faut des taverniers non mais t'es en dépression comment ça se passe bon bah non c'est trop longtemps au café couille sérieux du coup ce zone de billfrid alors sachant que quand tu arrives à l'étage tu ne vois pas de raterne tu vois juste des poutres apparentes qui mènent à l'étage je passe à l'étage il y en a un moment où tu peux vous voir un mec à quatre pattes qui court et l'autre qui tue avec la rage c'est pareil je vais rentrer dans cette pièce là il ne va rien trouver de spécifique mais capote qui sort les murs c'est autour de grilles alors je dirige d'un viprille il y a t'il moyen que tu me laisse faire ma fusion d'infiltration tranquille dieu fou furieux tu te comportes comme eux parce que tu reviens qu'avant ils m'ont rien fait ils sont un peu con du site ça me permet de m'assimiler à eux et comme ça je les infiltre si jamais il ya des otages faut que je puisse les approcher discrètement parce que si jamais on fait du bruit ils vont faire quoi ils vont tuer les otages où je les approche mais pas ce corps mais je n'ai pas compris oui bon faire un peu marcher par cerveau c'est ce que tu as dit que je te mette une claque bon j'enchaînerai une j'enchaînerai alors avant que tu enchaînes sur le prochain étage je veux que tu dises droite ou gauche niveau des escaliers quoi mais tout à l'heure même étage oui mais droite ou gauche la droite comme mon parti politique je fais confiance du coup je tente sur chef caractère mais c'est 50 m m le rn tu arrives au troisième étage avec un trou encore plus grand que l'étage du deuxième il fait bourg en live c'est au tour de vilfrid alors alors du coup du coup du coup du coup j'avance discrètement et je monte par la gauche très bien tombe dans le coup je vais te laisser faire un chai d'agilité j'en ai été sûr tu vas tomber dans le trou tu vas retourner autour mais pourquoi tu n'as pas fait confiance à la droite 1 voilà comme dans la vraie vie t'as voté macro et ben voilà on est dans la merde je vois pas d'accord je viens de faire tu viens de voter la gauche ah 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 quand pire tu as quand même l'agilité c'est bon ça passe tu peux monter au troisième étage alors du coup y'a rien dans le troisième étage non le soldat du coup il se retrouve face à cette pièce là tu veux qu'il aille là ouais il va rentrer dans la pièce oui par contre j'aurai le droit à une copie en plus j'ai fait trois trois russis d'affilé du coup ah je crois oui le dernier service il arrive dans la pièce et il tombe sur un piège à ours il sera bloqué dans le coup crier j'arrive vous ne l'entendrez pas vous êtes au troisième étage le musique il l'a rajouté parce qu'il savait ce qu'il avait fait non il est prévu depuis très longtemps celui-là pour moi c'est pas de vous qu'il a repris tu vois je suis intelligent il peut pas s'en libérer tout seul ce grand garçon alors faudra que tu fasses un lancer de dé mais tu auras des malus par contre j'ai tout mon temps alors juste vilfried je t'approche et je te dis que quand j'entre dans les pièces faut mettre au point un cri tu vois que si t'entres juste après ça sert à rien ok c'est quoi le cri tu vois je me fonde dans la masse pourquoi tu repères que si je fais un cri de chouette au milieu de la terre du coup si tu fais ouais si tu fais un cri de rat le problème c'est que c'est un immeuble qu'avec des ratternes je peux pas faire le bruit d'un oiseau c'est quoi c'est ce que je te dis va mettre une chouette au milieu de la ça peut tous ces deux voilà comme ça voilà bien fort voilà j'entends que tu crèves c'est que tu peux rentrer ok je suis content crier douleur je rentre oui droite ou gauche encore oui le bâtard il nous a fait une tour du pif là il nous a fait un sweet game ok faut pas réfléchir dans cette situation droite très bien je te laisse faire un jeu d'agilité s'il te plaît je suis sûr il a fait droite gauche droite gauche droite gauche non il a dû faire ça passe je te laisse monter au prochain étage il a dû faire droite gauche gauche droite 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 ou alors à cet étage là parce que je sais plus on a combien de tâches sans trop d'encombre le trou est moins grand qu'aux autres étages tu vois que ça monte encore et qu'il te reste encore quelques étages à gravir il n'y a qu'un seul escalier face à toi et pas de rater non plus ça veut dire que je parle du coup je prends la gauche tu prends la gauche très bien je te laisse monter sans encombre et ben tu tombes aussi alors j'ai mis ses charles capotes usagées à toi je continue à monter il se libère pas le pique d'eau si je vais juste laisser faire un jeu de 10 avec un malus plus moins de ça ne passe pas les restes coincés bah effectivement de 5 moins de 5 à 7 moins 2 alors ça c'est juste moi qui me suis ok il en fait combien pour réussir d'ailleurs gros faut qu'ils fassent 3 5 moins 2 3 oui oui 5 moins 2 3 par contre les croix tout le monde et du bain bah oui il a fait ça non il doit faire entre 0 et 3 pour qu'ils aient ça 5 avec le malus de moins 2 oui ça fait 3 non 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 5 ça aurait été le truc de base pour réussir ses actions il a un malus il faut que je fasse 3 un bonus ça fait un effet il n'y a rien dans la salle n'y a pas droit terme alors si du coup tu arrives là déjà en face de toi tu vas voir j'aurais dû prendre tu vois le titan colossal vers son raterne tu vois deux petites souris qu'ils sont en face de toi et un raterne qui est à côté d'un amados bien sûr je vais te laisser refaire un g je t'ai fait avancer tout à l'heure car il sky je te laisse refaire à faire un an c'est de charisme pour savoir si tu as vu sous quoi non tu n'as pas de malu non j'ai un bon et c'est pas alors pas de boulot c'est bon ça passe ça passe du coup il te prend quand je vous raterne d'ailleurs c'est ma troisième c'est ma troisième réussite d'ailleurs il te prend lui aussi pour l'un des l'eau 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 je vais l'arriver du coup vilfrid il y en a une elle va vouloir copuler avec moi du coup j'attendra il n'a pas touché on est d'accord qu'il entre par là qu'il oui je t'arrive à enlever le raterne pour éviter qu'il m'installe à l'entrée est-ce que est-ce que je peux attirer textuellement le raterne il y a eu la danse de la copulation ouais voilà il y a pris une danse comme ça tu veux tenter une danse de la copulation je vais frotter avec le roman à lui je vais te laisser faire un jet de charisme avec bonus plus 3 on aurait dû voler le fleur on lui aurait donné ça ne passe pas il ne veut pas me baiser putain du coup tu commences à t'agiter à faire du twerk à faire du twerk à essayer de la tirer vers toi il te regarde mais n'est pas plus impressionné que ça et s'en foutre lui de ce que tu fais j'hésite à aller plus loin et à mettre un os Wilfried est-ce que tu fais quelque chose ou toujours pas je m'entraîne contre le mur ouais les muscles d'un mal à l'alpha de l'étrône d'accord grime à toi ok qu'est-ce que je pourrais faire je casse l'escalier je le jette par le trou comme ça il y a plus moyen de descendre il est en train de grailler à la terre il est pas en train de grailler tu vois juste qu'il est là les yeux vides ok dis-lui de venir t'as un secret à lui dire t'as cru que c'était une galerie dans la cour ou quoi hé dis-lui je me suis foutu oh putain ok qu'est-ce que je pourrais faire alors je viens comme si j'allais manger et je marche c'est que discrètement ok je vais me déchirer le visage ah tu fais un jet ou pas ? tu veux faire quoi du coup exactement ? je marche sur la queue discrètement pour qu'il se retourne vers moi sans paris frais je vais te laisser faire un jet d'adresse j'imagine les mecs je jette un caillou sur sa queue d'adresse non d'adresse non mais j'imagine que c'est que tu es un caillou tu peux te donner un petit bonus de 2 si tu veux tu es un caillou sur sa queue du coup j'imagine j'imagine genre ouais très bien en fait tu arrives derrière lui et sa queue bouge mais tu arrives à suivre le le bougement de la queue et à lui marcher sur la queue le rater tu vois qui commence à s'énerver un peu et qui se retourne vers toi et qui commence à faire des bruits de souris tu sais des euh alors est ce qu'il me suis accès tous non il te suit pas mais il te regarde ok bah du coup j'entre très bien je te laisse mon talent du coup j'entre on compte pas sa combination avancée alors le temps qu'il entre il y a moyen je lui mange mon cul pour retirer ses alors comme les babouins comme les babouins tu veux montrer ton cul ouais comme les babouins il y avait une frite qui va rentrer euh j'ai de charisme avec un bonus plus qu'être ah il fait partir dans son cul et ça arrive le rater n'est omnibulé par ton cul alors moi j'entre j'arrive par derrière ok j'ai de force c'est le top bon normal là j'ai 16 parce qu'il y a le malus quand je suis ça y avait à terme ouais mais après euh je suis la tête pas d'ailleurs bonus puisque moi 3-3 en combat contre des rater en plus de ça il regarde mon cul donc il est encore plus stagné ça me passe pas putain t'es une merde quoi j'ai vendu mon cul à la terre et qui arrive même tu vas mettre un coup de tu vas tu vas vouloir tu vas vouloir mettre un coup de d'épée ton épée en fer et il et en fait le rater va se baisser pour commencer à sentir le cul à grim qui va esquiver le coup d'épée il l'a repéré ou pas il ne l'a pas repéré encore putain dépêche-toi de le tuer s'il te plaît il est en train de me renifler le tuer alors je m'avance un peu pour qu'il faut qu'il faut un peu c'est genre assez assez infimement pour pas qu'il en a ok donc la rater doit s'avancer oh non tu le s'il te plaît réussit parce qu'il y avait son gros type d'en bas c'est à toi c'est humiliant c'est fruit c'est à toi il ya des bonnes à ce qu'on appelle par derrière oui mais tu as des malus vu que c'est un rater donc ouais du coup de dix et tu as plus de malus que de bonus ouais mais ça il ya combien de bonus bah tu n'as pas de bonus du coup vu que ça rater ça aurait été une autre race j'aurais pas dit mais là merci tu te reprends la deuxième fois et là tu lui mets un coup bien placé le rater meurs sur place la lame s'arrête à quelques centimètres de l'arrêt du cul de gris super je coupe les poils de cul avec son épée au moment où le raté meurt vous voyez les souris commencer à partir je vais couper les poils de cul je vais se cratter ok ok et je monte au prochain étage toujours en tant que raté ah attends avant je prends tu sais genre le agraille ce qu'ils aiment manger d'ailleurs alors là là il y a plus rien à manger sûr c'est que des os voilà je prends quand même un os avec moi puis en fait le truc c'est que je pourrais me défendre mais j'ai pas envie de tirer ça fait du plus et je monte je te passe un couteau je pense qu'il y a un tasseil je te laisse passer au prochain étage youhou bah grim à toi même même désespéré j'ai en vrai pas ouais bah non plus alors tu arrives dans cette pièce qui est le haut du clocher c'était une tour mais avec des cloches je vais te laisser faire un jet d'agilité c'était et bam je me prends une cloche ça fait raison tu arrives avec facilité à esquiver les cloches du coup wilfrid bam 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 j'ai d'agilité c'est peut-être the end on end c'est à 4 et tout mon plan ça passe tout juste oui j'aurais pas vendu mon cul bah tous les groupes auront réussi à éviter les cloches c'est super c'est quoi fais tu grim reste euh attends le bon an même si tu vas pousser pas je vais monter sur le mur comme ça dès que tu vas pousser enfin j'ai monté pas à la terre comme ça dès que tu tousses je pousse plus au mur alors je rentre enfin je passe à la prochaine alors tu te retrouves ici c'est marrant ça le roi des radaires nous attend sur son trop ce que fais-tu ville fridon attendant alors que je ne touche pas je ne touche pas je vais quand même monté mais resté derrière le mur bienvenu ici mais il est resté accroché au mur voilà accroché au mur à jean en fait tu passes par l'extérieur avec grave par l'extérieur alors toi tu vas d'escalier à l'intérieur ah ok et du coup puisque tout à l'heure j'ai pu taper le mur j'ai pu examiner la jauge de force à exercer pour péter le mur ça m'attend mais non en vrai tu aurais pu vivre toujours faire des liens toujours faire des liens du coup du coup tu passes par l'extérieur on est d'accord je reste à l'extérieur comme ça s'il y a un problème je pourrais vous l'aider ou juste une touche ou je repasse pas si tout je passe par le chemin normal du coup je rentre par l'extérieur du coup je rentre par l'extérieur là parce que c'est un énorme truc il peut pas être pratique mais si jamais il a un problème je pète le mur ah ok mon perso il y arrivera parce que tu vas voir c'est là je vais mettre un vin là j'ai critiqué que je tombe je meurs tiens tu vas t'as fait le mur tu vas avoir mal tu vas reculer du coup on est d'accord tu grimpe par l'extérieur oui je suis à l'extérieur à prendre mon moment je te laisse faire un jet d'agilité pour savoir si t'arrives à grimper bon c'est plus de la force qu'il faut parce que là il faut l'apprendre mais l'agilité dans un sens c'est parce que je grimpe mais c'est vrai c'est que tu vas voir là il s'est raté ouais bah voilà tu te rends pointe tu te retrouves au premier état tu as combien en agilité ? bah alors euh non pas trop 10 ça passe ok c'est au tour de Grib mais du coup il m'arrive quoi parce que je fais 19 là bah non t'as fait 10 ah non putain oui d'accord j'avais pas vu c'est euh oui ok euh je vais te laisser faire un jet de D20 si tu fais moins de qu'un tu te casses la gueule en bas de la tour avec des dégâts bien sûr si tu fais plus euh si tu fais moins de 15 tu passes sinon du coup tu ne tombes pas mais tu n'arrives pas à grimper aussi tu restes dans l'étage en dessous bon c'est pas grave je reste à l'étage en dessous mais bon green que fais-tu ? ouais bah je suis bourré je suis bourré je suis bourré je suis bourré je suis toujours bourré j'ai plus tout ce qu'il y avait dans la charrette euh green que fais-tu ? c'est une blague je suis fatigué je suis encore dégoûté par les sujets de green ah ben il a fermé son micro c'est normal il a reçu un appel ah d'accord j'en bats le temps j'en bats le temps j'en bats le temps il est 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 le temps qu'est-ce qu'ils auraient fait échec critique je pense qu'est tombé directement ouais avec une bonne jauge de dégâts après ce qui est bon c'est que peut-être pu débloquer l'autre non par contre débloquer l'autre l'autre non ah mais là tellement nous on est toujours pas au courant tout 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 ouais oui désolé pas de soucis qu'est-ce qu'il s'est passé du coup du coup je vais pas rester agrappé je suis resté à l'état non mais le mec il est toujours du coup que fais tu ben j'entre j'entre dans la pièce je te laisse entrer dans la pièce YOLAY BITCHES je vais te laisser faire un G par contre d'agilité super je dois enjambé une trentaine de cadavres en pièce toujours dans la pièce avec une agilité hors norme tu vas avoir vu sans que les personnes ne te voient sur trois raternes en face du corps de kipostras oui pourtant oui pourtant non oh là là j'aime pas ça il a dit pv pardon je vais te laisser faire un g de perception s'il te plaît de discernement le coup de nos cordes et goûts je suis derrière ils m'ont pas vu on n'a pas vu mais ça ne t'apportera pas d'infos par ville frites que fais tu attends attends les deux discernements avec les années de la faction n'est pas une il ya un peu une petite relation à l'équipe quoi il y a kikostras ah non 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 c'est en éloquence ah oui quand tu parles ça va être ça je sais pas monsieur il se pousse pas il aurait pu pousser au moins bah euh excuse moi j'aime pas te pousser alors il y a un baisse qu'on va littéralement mettre 15 pigettes il va nous faire du six de dégâts on est clairement au sixième étage juste une pousse il meurt alors je pousse je tous n'est plus discrètement juste pour un faux du coup celui qui jouera vite c'est c'est hydra hydra ouais en fait tu vois c'est bien parce que le mg ta chance grime du coup tu arrives à l'état ok grime à toi ouais alors je on est d'accord que je peux faire l'aller-retour sans avoir besoin de petit briefing ça tu peux te démuter et faire des bruits de raterne ça peut voir mais ouais maintenant j'ai pris dans cette pièce il ya deux raterne normaux et un raterne qui a l'air quand même tu vois c'est dur à terme de niveau bien équipé costaud grand et il ya le corps d'un nain ils ont tué un tu sais que c'est qu'ils costraient voilà mais je le dis pas bien le corps d'un à l'intérieur et j'ai réussi à rentrer sans qu'ils me voient on peut les prendre par surprise je pense que le raterne le gros raterne faudrait qu'on le qu'on le sorte de la zone faudrait que tu le dégages en l'air tu le poses dehors je vais rentrer garder mon calme je vais rentrer et je vais essayer d'éliminer un raterne au fusil et je te laisse rentrer dès que le coup de fusil est dans tout du coup je te pose la question ils sont positionnés aujourd'hui comme faire un modèle dans la pièce alors je te fais un décent au sol donc dès que tu rentres dès que tu rentres c'est une pièce comme ça le mur mur en bois il n'est pas si dur que ça ça c'est une vie de dire excuse moi dites moi le mur en bois il est là ouais facilement cassable ok ah oui il est facilement rouille en bas je tiens sur celui qui en bas dans le mur et je pète le mur et comme ça et tout l'effet de surprise ok tu veux faire moi je vais taper dans le mur pour bien sûr lui et lui il fonce tel un but de maman je tape dans le mur ça peut les distraire et l'idée qu'ils viennent sur toi d'abord gris g2 agilité je crois que je te faisais pour les tirs non non j'ai un gg la précision de tir oui je te laisse faire ton précision de tir bah oui pourquoi c'est en fait qu'on fait ça comment je vais jouer savoir je tire sur les contrats qui a pas con si 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 bien joué bien plus tu tirs tu vas prendre ton fusil tu vas vouloir tirer sur le rater tu vas tu vas tirer ta balle kikostras ça va viser au niveau de la balle et les vivants frérot du torse tu vas juste en bon pas de réaction tu vas comprendre que kikostras il est capote à il est déjà mort bon ça j'ai rien de mort j'ai entendu le coup de pierre au même moment les forces ont pété le mur d'accord alors je vais juste c'est faire un g2 intelligence alors je te laisse préférer un jeu d'intelligence par contre je me trompe à me trompe tu vas du coup réussir à tu veux lui donner un coup de main un coup de d'or là du coup du coup tu as réussi en effet un coup de poing mais je sais tu en traversant le mur en bois à péter enfin péter la gueule du rater il est mort sur le coup je joue je joue je joue le rater bien entendu et rita est joué par il doit le rater va se diriger sur soi avant je rentre je vois quand même le cadavre le cadavre je ne sais pas si qui les rater l'ont tué devant mes yeux il n'est pas tard il faut se manger comment je faisais avec vous pour les rater comment ça quand on faisait des combats un coup il meurt oui mais contre vous à un des quatre c'est un des quatre par contre avant moi tu me faisais tirer à l'agilité et j'avais 14 maintenant qu'il me fait tirer à la précision c'est pour moi que j'ai demandé j'allais dire agité mais tu m'as dit non précision non je vais en fait de base avant qu'il me faisait agiter mais après ça on n'a pas changé grand chose mais 14 ans je me sens renaquée dans l'histoire tu peux peut-être 14 c'est toute façon oui ça reviendra dans tous les cas ville frite tu vas prendre un dégâts d'entendre ensuite rita je te laisse jouer ton tour alors ça doit être une femme vendre mon cul ça marche si tiens juste fufuf et moi j'ai de discernement il va voir la balle du lâcher alors par contre c'est un jeu de décision c'est rita le 5,5 on va faire un dégâts pour un dégâts il va nous en faire 6 par 6 5 parce qu'ils sont de votre avis allez comme d'habitude tu prends trois dégâts dans ta gueule alors attend d'abord d'abord il n'y a pas il n'y a pas le mec qui a carrément qui a abattu le géant l'accueil le mec qui a aussi l'abattu le géant mais la même le mec qui a fait une esquive de génie là et qu'il n'a joué était dans le feu alors il a esquivé sa balle l'a poussé dans le feu ensuite il est monté sur la table il a esquivé sans plus encore là qu'il a raté au cas du feu et là je suis arrivé je vais terminer au coup de moi sur le coup de vous pardon ah putain mais attend oui mais je suis en train de chercher de qui vous parlez oui non d'accord ok non non il n'est pas là non c'était mon bouclier bon c'est mon héros on va réessayer un oui c'est maintenant que tu réussis c'est quoi c'est j'attends c'est toi oui d'accord j'ai tiré tu tiens sur lequel sur rita tu vas réussir à mettre une balle de rita elle va prendre un de dégâts oui bah oui oui et oui ça serait pas drôle ville frida toi tu vas dans sa chatte un champignon ne compte ça comme une action oui ça va te considérer comme une action à ce pas grave pour sa championne comme ça pendant les trois prochains temps j'aurais bien plus grand temps là combien en forme du coup bah là en fait j'ai un malus moins 3 j'ai été passé à 14 avec le plus fort qu'on passe à 17 problème technique le vert équipé je vais je vais sauter avec lui dans l'île je suis pas vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ils ont pris mon fusil c'est au tour de rita le problème et paris rita elle va essayer de plus tenir un coup de masse pour l'employé mâle c'est qu'on a fait pour qu'ils se décalent pour qu'ils soient décalés je te laisse faire un jeu de 10 si tu fais moins de 7 ça passe du coup wilfrid est décalé sur le bord de grime c'était toi c'est combien de m que tu nous disais c'était ok de quoi considérer ça comme un non 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 ok parce que moi je vais sur lui pour m'attraper et c'est de foncer dans le vide avec lui mais c'est la grime il est où grime on l'a perdu et tu sais que ça y est mentir parce que nous ça défonce la bouteille on s'est arrêté les décises contre un état et je crois qu'elle avait un qu'un sache pays donc il est généreux c'est normal ouais on était deux ouais 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 ah bah c'est normal qu'est-ce qu'il est passé ? pourquoi t'es au bord du vide toi ? il m'a donné un coup de masse j'ai reculé mais t'inquiète pas je pourrais aller la campagne t'es un faible t'es un faible ? que j'prenne toi et lui je me suis resté dans le vide c'est un fait que j'ai toujours fait te motiver pour re gérer le boss je vais miner un bastos ça passe là j'ai pas planqué des gâteaux quelque part moi c'est à toi Billufried du coup comme j'ai dit tout à l'heure j'ai essayé de l'attraper pour me rapprocher du vide avec lui alors déjà on va faire un jet d'attraper ça le va être un jet d'attraper un jet d'attraper ça devient un jet d'attraper oui non adresse à attraper bah oui mais tu veux la trapper pour le décalé oui tu veux la draper pour le décalé donc c'est de l'adresse pour essayer de le choper c'est Rita que tu veux choper ou c'est l'hôte en plus ça c'est pour ça que je vais choper une merde je vais pas rester ma vie pour me battre avec une merde dans les nerfs bah Rita aussi c'est une merde tu essayes tu essayes de choper on va faire comme Kratos et Atlus dans Geofort 1 on va sauter tous les deux dans le vide avec Rita tu vas essayer de choper Rita mais tu ne vas pas réussir le raton qui est en face de toi lui voyant que tu essayes une technique un peu osé de choper quelqu'un va tenter de faire pareil avec toi donc je vais faire 1d6 et je fais je fais 250 il arrive en dessous le même si je fais moins de 5 ça passe si je fais plus de 5 ça passe pas 4 ah bah c'est pas c'est du con eh bah t'as fait comme un bébé le raté arme se rapproche enfin t'emmènes avec toi au bord du build Rita c'est à toi il va casser la tour avec sa masse il va tomber il va tomber il va tomber lui non mais non mais il y a le géant il y a le géant putain t'es con les frises casse les couilles on m'a refilé un allié qui pue il s'est soulevé par un mec de 30 centimètres tu veux tu veux faire attends 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 je veux serre qu'elle s'occupe Rita et je t'os ta masse tu fais quoi fais le mets ta masse d'abord Rita on verra après longtemps t'étais que c'est grave oh la la sérieux ben non mais c'est bon c'est censé être le sens du groupe il s'est soulevé par un truc de 30 centimètres un moment pour arrêter une ultime je suis des rappeurs des jeunes formes de sa nature c'est toi t'es un pètre à vous t'as fait comme les bodybuilders t'as menti sur ta feuille mais tu peux pas soulever j'essaie du coup de l'assommer il va me violer alors ça sera plus des dégâts d'attaque que tu vas faire ouais parce que sinon je vais me faire violer tu peux 1d5 alors du coup je te laisse faire 1d5 1d5 sachant que si tu fais une réussite critique non non c'est moi il fait pas des réussites critiques du coup il te frappe assez fort tu prends quand même pas mal de dégâts c'est au tour de Grimm c'est une situation et puis la brise on a droit à bouger à combien de mètres déjà dix pieds dix pieds mais là sachant que tu arrêtes à devant toi il faudrait qu'il fasse un g d'adresse euh d'agilité pardon ah j'ai peut-être possibilité de faire un cliquet euh ok le poison il fait des dégâts sur le corps si je le touche sur le corps si je le touche sur le corps si tu le touche oui il fait des dégâts le poison il augmente comment ça c'est aujourd'hui les balles de poison ouais il prend plus de dégâts ou quoi alors il fera pas plus dégâts mais tu veux empoisonner la personne j'ai une idée j'ai une idée la binouze est encore la solution je sors une fiole d'alcool raterne une fiole moyenne alors oui par contre la fiole d'alcool raterne c'est pas du poison pour les raternes non 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 mais je vais la tirer avec sachant que c'est un animal avec un cerveau de la taille d'une souris le mage autant le noble de la dernière fois le mage je veux bien autant lui le pouvoir de la binouze j'aimerais envoyer ma binouze là bas pour qu'il y soit je vais te laisser un jeu de charisme avec un bonus de 3 alors pas de charisme mais en gros c'est pour que alors c'était la même chose il ya quatre ans nous promets dire c'était la même chose tu en fait la situation où je suis il va me déshabiller il va me violer tu vas prendre la fiole d'alcool raterne tu vas la sortir de ta poche avec l'idée de l'ajouter mais en fait voyons l'alcool devant toi tu ne vas pas réussir à résister à l'envie de la boire c'est dégueulasse tu vas boire cet alcool raterne qui t'enlèvera un point de vie par tour pendant trois tours donc là tu as oh mais c'est dégueulasse mais c'est un putain d'alcool excessif vilefrid c'est à toi c'est à toi c'est à toi ok j'ai deux forts s'il te plaît merci allez faire des jets d'adresse alors que le mec il a douce d'adresse c'est une réussite tu rêves à tuer le rateur de son proulé voilà tu vois ça se passe bien quand tu joues normalement rita c'est à toi désolé mais en danger ton équipe là pour ton propre égo je remets un truc mais tu ok je te laisse attend je te laisse faire un jeu de force par un jet force 1 j'ai 10 tu fais moins de 5 si tu fais ça passe si tu fais plus de 5 ça ne passe pas ça passe tout fait alors j'avais toujours les autres ont de la chance oui du coup bon déjà fils frites tu vas arriver tu vas arriver non mais non mais j'en peux plus j'en peux plus non tu vois c'est qu'il devrait casser qu'on est tu va arriver au bas de la tour je vais te laisser faire un jet je te laisse faire un jet de d7 s'il te plaît pour savoir combien de dégâts je vais prendre oui super reste reste en bas j'ai une idée alors c'est quoi c'est quoi slash r slash r 1 d7 alors j'ai un doute parce que ça se trouve ici il ya tous les autres prisonniers en même temps est ce qu'on a quelque chose à foutre d c'est à moi du coup c'est à toi grim et tu perds un point de vue je prends qui costrate avec moi et je passe par le trou et je taux d'accord ok je passe devant les tailles je fais va te faire enculer je vais juste te laisser faire un jet d'agilité s'il te fait je me ramasse si tu as tes pieds j'en ai marre 4 4 4 c'est maintenant que tu réussis c'est quand il faut fuir que ça réussit je te laisse faire un jet de d7 aussi si le peut va te faire un peu ah oui bah oui ça serait pas drôle ça serait pas drôle non par contre par contre c'est grave mais c'est sur mes points de vie ah oui alors je vais pas vous mentir les couilles de rita elle est sur sa tour laisse-la se masturber avec les autres laisse-la violer les autres du groupe on s'en fout on a le plus important déjà il n'y a pas le garde faut qu'on aille le libérer je bouge pas les couilles aussi il reste trop de vignos à goûter dans le monde là je veux juste préciser qui costras il va être difficilement identifiable il a pris une balle dans le coeur je l'ai éclaté tu vois qu'il lui a fait plus mal que les ratés que faites vous du coup espèce de faible espèce de faible toi depuis le début tu aurais pas faire de la merde en vouloir on aurait été très bien alors t'as voulu faire le mariole avec ta force d'enfant avec ta force d'enfant je m'en fous moi je mets pas en danger mon équipe du coup Wilfried que fais tu c'est le problème d'un colinus ça change rien t'as des problèmes de force à l'heure que t'es en train d'être un mec qui fume la force à un moment tu joues même pas ton rôle je me rends dans la tour parce que j'suis pas une tapette et je vois l'autre un petit français comme une merde c'est fort même nos pnj c'est des cas s'il te plait j'en peux plus que fais tu Wilfried c'est une équipe de merde quoi eh si le mj il me sort qu'on doit se clairement on est dans la merde j'vais t'essayer de faire un jet de force pour savoir si t'arrives à le libérer il se cointe ah ah c'est très exceptionnel tu fais un vent attendez attendez dernier tour j'ai plus 3 je ne suis plus avec contre à terme je n'ai pas le moins 3 du coup je suis à 20 oui c'est la logique donc je ne peux que réussir tu arrives à le libérer et je vais lui demander pourquoi t'es là j'avoue que ça fait une heure le mec il a paru c'est rien tu restes en haut toi t'as rien demandé tu restes en haut ah ouais attends y a pas moyen de le provoquer tu pourras le provoquer attention on l'attend on l'attend au détail on l'attend au détail dis lui de venir comme ça il saute il se fait 7 de dégâts tu vas voir lui il va faire 1 tu restes en haut du coup le soldat t'explique que ça fait une heure qu'il gueule qu'il a mal et qu'il vous demande l'aide mais vous ne l'entendez pas alors je viens je lui mets une gifle je viens pour ta gueule t'as bien fait de pas venir clairement tu te rends pas compte de ce que tu dis tu parles de souffrance là clairement clairement je te regarde je te dis tu vas te calmer déjà mais excuse moi le mec il a sa cheville coincé oh la 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 moi j'ai bu du poison je me suis éclaté les jambes je t'ai éclaté les jambes pendant que vous parlez ok vous engueulez plutôt il voit derrière vous le corps viol enfin de quelqu'un du clan du clan violet derrière vous écrasé par terre il vous demande qui c'est ah c'est ton chef et du coup il te demande pourquoi il a une balle dans le buffet ah ça bah faut dire que les ratins ils ont pris mon fusil j'ai tiré dedans ces bâtards c'est vraiment des ils ont voulu essayer les voir un peu alors j'ai te laissé faire un jet euuuh de charisme oh tu sais quoi ça commence à me casser les couilles je le tue c'est bon je tue moi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est que ça fait je te fais une claque je te laisse faire un jet de charisme oh putain oh la 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 fin la fin d'une histoire je vais faire un jet de charisme mais pourquoi mais pourquoi mais j'en ai marre j'en ai marre ils ont pris mon fusil ils ont tiré dessus ils l'ont tué avec la balle et tout et il te croit il me suce la bite il me suce la bite très bon j'en ai marre il fait un truc conséquent il fait un truc conséquent du coup il augmente sa ragne il aura un bonus si vous décidez de remonter dans la tour tu hérites ah euh d'ailleurs j'aimerais me boire une potion de pas que là dans deux tours je sais pas ah non c'est bon t'as plus le j'te ah ouais c'est fini ah je vais crever mais non c'est fini c'est fini les tours après tu peux boire une potion je t'en empêche pas quand même ouais bah ouais enfin comme moi j'ai des potions mais c'est pas grave on va réaliser ses 100 du coup comment ça t'as plus de potions t'avais 3 potions la dernière fois t'en ai utilisé une tu les mets dans ton cul les potions comment ça se passe mais ils sont plus dans mon euh ouais il a des bandages mais pourquoi tu me l'as pas dit au début de l'aventure il est con du coup là c'est mon tour on est d'accord je te demande ce que tu veux dans ton tour là on a fait on a fait c'est ton tour tu me dis j'ai rien moi je fais sans les citations ah non je te laisse pas je te laisse pas je te laisse pas ouais Burman Green que fais-tu ? je prends le cadavre de Kikostras je prends le cadavre de Kikostras ouais et je le traîne d'accord Villefried que fais-tu ? alors moi je vais tenter d'atterrer Rita mec t'as 4 PV il faut one shot clairement là on va faire un truc qui s'appelle la retraite stratégique vois-tu tu n'as plus de heal non 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 tu n'as plus de heal j'ai plus de heal on a un vieux péquenon qui va sur one shot bon excuse-moi mais là on est pas dans la merde il fera plus de jeux d'égards en plus le mec c'est autour de Rita il va lui mettre une gifle sa tête va sauter et on voit-tu là le truc intelligent à faire c'est on s'en va et on reviendra plus tard s'occuper de l'autre malade de Rita ou on la rencontrera peut-être plus tard et on se vengera quand peut-être mes capacités ont évolué mais pour le temps j'avoue mec bonne idée de se barrer attends attends bonne idée de se barrer comme ça il sera d'autres morts hein oh qu'est-ce qu'il va faire c'est bon il est occupé à tuer les 5 mecs qui l'accompagnaient là c'est pareil bon fou je tente au moins et toi s'il y a pas non mais clairement clairement je préfère le fight plus tard dans une autre situation que là il nous voit une shot tous les deux on va se faire sauver nos darons alors non t'inquiète pas je vais quand même sauter quand il arrive parce que je sais que Rita est censé être tué à cette session ouais non mais je m'en bats les couilles de ce que dit le Mg moi je me barre je vais crever je vais pas crever pour ta fierté de merde avec un vieux je rase le charisme je rase du coup il vient pas enfin c'est pas moi qui est l'attirant tu vois regarde moi c'est jet on va se faire soulever là je te laisse faire un jet de charisme bah je viens de le faire ta gueule ta gueule tu le fais tu le fais ah j'ai vu tu le fais non mais putain il est con vas-y refais on fait comme si j'ai vu 5 question de réussite euh du coup tu arrives à attiser Rita qui du coup par son énervement va comme vous l'avez dit je lui descends bien par les escaliers hein sauter euh de la tour par contre je vais vous laisser jeter tous les deux un G2D10 pour savoir si vous avez de la chance et qu'elle ne vous tombe pas dessus voilà et voilà et c'est moi qui me prendre dans les dioles encore j'en peux plus 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 3 critiques en une session 3 échecs critiques j'en peux plus euh déjà Rita je vais te laisser faire un G2D4 hé mecras je meurs instantanément hé Grimm un G2D4 s'il te plait attends attends par contre si on meurs attends 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 si si on meurs je vais à l'G4 du coup moi je te passe euh attends parce que du coup tu m'as perdu parce que si on meurs j'en ai un à foutre je trouve un champignon up 5 euh ok et euh 3 elle a mort de Grimmjorn je me concentre au Super Saiyan Jinx comment ça il fait qu'un D4 mais on a fait un D7 non vous avez fait un D4 et oui mais parce que elle te tombe dessus donc ça ah bah oui bah oui je l'aide en plus on va super on va super oh bah là c'est la fin alors c'est la fin vu que tu as fait un échec critique en plus tu seras sonné un tour super le gameplay merci Wilfried je te remercie t'es vraiment en année de confiance Wilfried je te laisse pisse moi à la gueule pisse moi à la gueule t'appointe toi même t'appointe toi même t'appointe toi j'ai voulu ah non tu mettras quoi ? j'ai voulu le grab mais j'avais pas assez de force voilà tu sais quoi tu sais quoi puisque le charisme est mon attends 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 laisse moi parler je sais de courir et de crier pour que pour l'attirer ça fait qu'à ce charisme mais c'est pas un attardé tout à l'heure on a dit qu'il était intelligent oui c'est lui par contre il n'a pas du tout dans tous les cas c'est pas ton tour ce tour du soldat je voulais choisir ce que le soldat fait et tu vas voir je vais faire un j'ai des 10 celui que tu as fait ok ça ne passe pas bah à l'heure c'est pas de riz c'est simple plus le bonus dehors ah oui oui exact oui bien sûr autant pour moi il a eu tu sens problème on fait un compte tranquille par contre trois points mais c'est rita le problème des bases dans le jeu ils sont déséquilibrés le jeu qu'ils ont continué on leur met un coup par un coup ils nous mettent 7 de dégâts parfaits le soldat arrive à toucher rita c'est autour de rita que fait rita ben moi je vous prends que le soldat qui est à la droite et je vais essayer de te jeter le soldat qui est à la droite sur ah d'accord il faudrait faire du coup tu prends le soldat pour taper sur ouais dans tout jeu enfin dans tous les guerres qu'on prend normalement constitué une chance d'esquiver non partout non pas dans le mien non non et puis dans un jeu dernier ça marche sur le terrain on est des putains d'attardés qui ne savent pas faire deux pas j'ai mon livre de règles je parle des salles j'ai mon livre de règles donjon et dragon ça marche sur le fait que si ton si ton jet des supérieurs à la classe d'armure de tu réussis n'a pas de jet des skis c'est comme ça dans tous les après les règles changent par rapport à terre et chaque règle est fixée mais globalement alors du coup tu m'aides redis moi ton action tu veux prendre le soldat pour le jeter sur ville frid c'est ça je te laisse pas rager de deux mois de 5 tu réussis plus de 5 tu réussis pas ne pas lui démanger le cul alors que je réussis à jeter le soldat mais ça ne fera pas pas de temps que tu es là et val 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 tu feras la chute avec rita et clairement clairement c'est rita que je vais prendre comme collègue un billfrid c'est rita que je vais prendre comme collègue un oui allez toujours ma pote ferme ta gueule c'est un meilleur tank des ps que toi excuse moi il réussit des actions que tu essaies de faire et que tu réussis pas grim c'est à toi c'est à toi ville frid je vais arrêter je vais tomber en burn out je vais arrêter à toi il ne veut pas que moi je vais sortir du maître un coup d'épée et j'ai raté et on va transformer alors ok je te laisse faire c'est de force il fait un va il m'écrase voilà tu arrives à lui mettre deux dégâts parce que tu as fait deux comme c'est au tour du soldat en fait de la justice je suis toujours sur son cul le mec se bat sur moi littéralement je suis une plateforme il reste un point de vie à rita rita que fais-tu moi je pense à un dernier effort j'essaye de tuer le soldat je sais que je vais crever ok je vais se faire un chat il est gentil heureusement que c'est pas le maître du jeu j'ai de m'acheter au sol c'est vrai en plus j'ai de d10 ça passe à toi green donc j'essaye de le soulever mais je rate et je meurs il ya moyen de prendre le jeu que j'ai fait avant mais putain mais j'aurais été légère quand c'est pas mon tour à toi vilfride jeu de merde c'est un jeu de merde pourquoi je fais des groupes rouges je savais bien que je vais pas vous avez réussi à vaincre rita sur moi tu sais quoi après cette bataille bien mal pris sa retraite allez il repart à la capitale j'étais bien mieux du coup que faites-vous maintenant que vous avez vaincu tous les ennemis de la tour il n'aurait qu'un étage à vérifier non non bah non tu vas vérifier tout seul vous n'avez pas que c'est normal alors en plus on aurait pu se barrer moi je croyais en fait le dernier attaché et tu peux pas laisser le monter et laisser le dernier tâche toi il ya des trucs à voir si là bon je suis là là tu veux aller c'est celui là que tu veux aller oui tu peux pas il n'est pas accessible tu peux pas lui dire oui je peux pas faire ce que je voulais faire après non après du coup qu'est-ce que faites-vous à vie frida tu peux aller vérifier l'intérieur le cadavre qui a fait pourquoi pas toi on retourne encore là c'est bon vas-y qu'à toi je te rejoins je te rejoins du coup je repars au niveau du corps perso ouais ok je prends ma crosse et j'écrase de putain de visage je le bois pégale t'es pas là c'est pas là c'est pas là mais je vais genre là je le défends pourquoi après ce qui m'a mis la rage c'est bon risquer sa vie pour autant en profiter mais c'est là la tête de rita qu'il fallait écraser pas mais on a risqué notre vie alors qu'il était déjà mort on aura dû regarder le cadavre on aurait dû faire marche arrière et partir tranquille on aurait oui clairement oui on l'aurait sauvé bon la mission aurait servi à quelque chose non on a juste sauvé un cadavre et on a perdu un homme on n'a rien récupéré en plus ça ouais ouais y'a rien y'a rien donc qui constate là je l'éclate son corps je dirais que c'est bon voilà bonne idée putain bonne idée j'ouvre la bouche de rita comme un jeu à gratter avec le corps de rita donc ça reste pas trop d'être possible ah merde dans tous les cas je déchique son corps je laisse la marque de balle parce que j'ai envie de faire quelque chose avec ok le bordel dans le gilet est ce que est-ce que tu veux aller faire un tour à l'intérieur ou pas forcément non je traîne son jeu je le traîne par la la peau du col par le col et je le traîne ok du coup après cette quête que vous avez je sais pas si on peut appeler ça de réussite si vous avez que vous avez fait c'est déjà pas mal du coup vous rentrez au village malgré votre victoire vous êtes abattu par la perte de votre compagnon c'est vrai c'est vrai c'est vrai oh les pauvres oh la la en moins oui vraiment parfois ouais ouais je me souviens moralement je comprends ta peine vous vous saviez que tu lui as écrasé ça tu le sais pas ton perso ou ton perso il croit à ton perso vous saviez que la guerre était présente mais vous ne savez pas qu'elle était à ce point là quoi je vais faire chier on retourne au village exactement du coup vous saviez que la guerre était présente mais vous vous venez tout juste de vous rendre compte de l'impact de celle ci alors du coup je vous mette sur l'autre ma peau les villageois vous voyant au loin arriver vers eux sautent d'abord de joie puis petit à petit vont faire de plus en plus palminent en remarquant que des soldats manquait la pelle et encore plus que quand il se rend compte que le général ne vient pas du tout ah mais je le traîne j'ai par la peau je vais par le col pour faire genre que tu le traîne du moins du coup je vous laisse faire ce que vous voulez si vous voulez vous exprimer auprès des villageois messieurs dames j'aimerais déjà avoir mon avatar il est en haut il a dû briller je suis le redescendre dans le village ah oui alors du coup je fais un jeu avant parce que ce que je veux faire je te caisse a réussi je dois voir pour le boxon c'est bien messieurs dames nous revenons d'une mission sérieuse et durant cette mission nous avons découvert des horreurs des rats ternes des hommes rats qui dévorent les humains sans aucune forme de pitié dans une tour qui a fait six étages de souffrance nous avons trouvé kikostras notre bien aimé protecteur mort mais il y a un problème certes il s'est fait manger enfin s'est fait décicter par les rats ternes mais regardez ici il y a une balle qui veut dire que c'est d'origine humaine naine ou vampirique je pense que parmi tout cela un complot est en cours une alliance des rats ternes avec un autre peuple civilisé est en cours ceci est une ceci est d'une haute importance bien sûr je ne veux pas instaurer la famille et la paranoïa parmi vous mais j'aimerais vous prévenir de faire attention aux étrangers maintenant nous allons remettre son corps à la garde pour qu'ils aillent l'enterrer là où il a voulu être enterré je vous remercie de m'avoir écouté et alors à tâta 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 t'es au courant que pour moi je suis parti à taverne de bois t'es au courant que ça va me causer des problèmes parce que je suis anima non ouais je n'ai pas pris trop en compte je n'ai pas pris trop en compte c'est moi qui va avoir des problèmes en fait non non voilà tu veux mon copain est fiable et qui est devant à taverne il est fiable au fait lui lui je vous jure c'est un vrai il a rien fait du tout il a combattu il a combattu le monde jusqu'au dernier moment moi je pleure à la févère de bois ouais ouais moi aussi je pleure en jouant aux cartes alors aujourd'hui j'ai perdu ma source de revenus villefrid je vais te laisser faire un g2d 10 si tu fais moins de 5 la population a encore confiance en toi est ce qui fait plus de 5 il commence à semer il n'a pas un bon lieu de jouer à battuer à y tout le monde dans ce pays je vais c'est fait non 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 tu peux retrouver des femmes parmi les humaines tu peux retourner dans je vais te laisser je voulais juste créer une guerre civile moi je vais juste laisser faire un g2d du coup c'est un échec critique un jeu de des 50 s'il te plaît le village prend les torches et cette nuit en tout cas je remercie pas du tout sachant que du coup j'ai perdu ma fiabilité envers les nains je te laisse baisser de 36 ton entente avec la faction naine et avec l'entente faction clan nain c'est pas violée c'est deux trois bières et ça remontre à lui moi tout ce que je voulais faire avec les nains 50 54 54 et 65 moins combien 36 6 j'aimerais j'aimerais que ça fait 29 j'aimerais rajouter quelque chose donc les jambes aïe enfin les jambes même beaucoup moins et ont plus confiance en moi attend peut-être que grim va sauver la partie ah non alors j'aimerais agir deux choses je tiens à dire que du frida rennes est le premier à avoir pleuri face à kikostras j'ai déjà combattu une bête monstre juste dans l'espoir de réussir à le sauver à temps et deuxième chose ne vous paraît-il pas bizarre que ce soit le roi des nains ont pas des nains vieux on est chez les nains violets le clan que ce soit le roi des nains qui ont envoyé quelques tracés d'arrivée en viollet à ce qui est d'accord ok ok je vois ce que tu veux faire ok c'est un vin violet qui se fera oui que le roi nain n'en a tellement rien à faire des nains violets qui l'envoie leur capitaine protecteur aller mourir dans une tour où ils savaient très bien qu'il y avait des ennemis appeler vous ça rappelez vous ça un seigneur bienveillant j'appelle ça un tyran qui utilise une une race branche une branche de race différente à son à son avantage cette charisme s'il te plaît c'est pour ça que je l'ai fait tout à l'heure le jet de carré oui mais tu peux le refaire dis moi que tu réussis s'il te plaît oui oui la guerre c'est mine c'est une récif alors la rébellion alors tuerons les nains tout d'abord rébellion ça va être le nelson mandela ça va être le le comment il s'appelle putain le guériria guérira du des nains le guérira des nains oui le mec à cuba alors tout d'abord tu vas augmenter de 10 en entente avec le faction naine violette ah tu vois je t'ai dit que j'allais réussir moi je suis quand même dans la sauce alors toi par contre oui gris vilfrid tu vas augmenter ton entente avec le faction des nains violets de 20 tu vois j'ai réussi à arranger la situation c'est qu'il bon par contre et on a une guerre civile à faire tu vas pouvoir t'amuser à éclater des nains par contre je vous ajoute à chacun l'entente avec la faction nains capital enfin je mets nains capital et non général non de la capitale ah ouais bah tu vois j'ai réussi à faire chier le mji il va voir il va avoir plus de boulot et on va voir un chemin différente voilà ouais mais c'est pas très grave je sais déjà ce que je vais faire je vais te laisser je vais vous laisser enfin je vais non c'est toi de toute façon je vais te laisser faire un g2d 20 c'est bien d'ailleurs ce que vous venez j'ai battre avec je vais arrêter de me battre avec un fusil du coup votre entente avec la faction naine de la capitale est à moins 5 parce que là clairement je réussis plus de g en carrie j'ai rien de faire trois fois je vais faire comme une sorte à mentir toute ta vie ouais je suis comme ça je vais clairement je réussis plus ça à mentir qu'à fight c'est quoi devient merde merde orateur ouais non mais t'arrives tu te convainc tu te convainc avec ta voix de les ennemis d'arrêter un orateur mais tu sais quoi je vais commenter et je vais faire de la politique je vais arrêter de faire d'ailleurs on aura noté d'amélioration de stats j'en ai un oui oui bah du coup vous avez fini de faire ce que vous voulez faire au village ouais ouais on va fêter la nouvelle guerre civile la mise en marge de mon plan à la taille alors j'écris juste un truc que alors du coup bah je vais faire mon repas en ta vie quand tu as commencé ta phrase tout à l'heure j'ai cru que tu allais me descendre encore plus c'est lui qui a tiré c'est lui le meurtrier j'ai du coup pas parler de france non non mais parce que tu n'as pas vu le film re c'est une référence à un film il me faudrait que alors chacun pas merde putain j'ai quitté le truc vous pouvez me faire un merde il faut que je coupe les restreur monsieur